C'est parti pour Kiosk, Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de nous rester fidèles à travers ce magazine Kiosk de ce mercredi 24 juillet 2024. Alors, nos invités ce matin vont débattre, commenter, argumenter sur le sujet d'actualité à la une ce matin. L'actualité est dominée ce matin par l'ouverture ce mercredi 24 juillet devant la cour militaire de la Gombe du procès contre Corneille Nanga, le leader de FC et ses complices. Nous allons parler avec nos invités. Autre sujet qui rétient encore l'actualité ce matin, c'est la révocation de Jean Bosco-Bahala, le coordonnateur du PDDR-CS, le programme de désarmement, des mobilisations. Nous allons en parler. Nous allons revenir sur le sujet avec nos invités. Aussi, nous parlerons de la clôture du séminaire gouvernemental. La première ministre, Julie Souminois, lisant le mot de discours du chef de l'État, a appelé les membres du gouvernement à faire preuve des pragmatismes dans l'exercice de leur responsabilité quotidienne afin d'obtenir des résultats. Madame, Monsieur, merci de rester fidèles à Canal Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshasa à travers ce magazine Kiosk. Alors, nous avons trois invités ce matin. John Cabessa, M.K.M.E. et Eric Chiswaka ont donc analysé les sujets d'actualité que nous avons retenus ce matin. John Cabessa, bonjour. Bonjour, chers Gisèle et Toko. Bonjour également à tous les fidèles téléspectateurs de Kiosk. Bonjour à tous les compatriotes qui prendront le temps pour nous suivre ce matin. Et bonjour à tous mes co-débatteurs. Je pense que nous allons passer des bons moments d'échange sur les thématiques choisies. Et ça sera aussi l'occasion pour nous pour essayer une fois de plus de dénoncer certaines formes d'injustice qu'on est en train une fois de plus de vivre d'une manière ou d'une autre. Avec ce qu'on connaît ces derniers temps, il y a des perquisitions, je pourrais dire, qui ne s'annoncent pas du tout. On en a vu exactement dans certains quartiers à GB ou à la Grombée ou également à Kassavobo. On se pose exactement la question, qu'est-ce qui se passe avec la police ? Est-ce qu'on doit annoncer ? Et même après les passages de ces éléments, on ne sait pas quelles sont les unités également, les unités auxquelles exactement appartiennent également ces éléments. Des éléments, on profite de l'occasion pour annoncer il y a 22 jours, et une fois de plus, des campagnes d'activisme pour les plaidoyer contre les 22 journalistes assassinés. Ça sera exactement lancé par l'association également des femmes de presse écrite avec notre consoeur Franck, plutôt grâce à Nguike. Et on a associé également 20 des médias pour essayer de plaider la cause de ces 20 des journalistes assassinés, abattus. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de suite. Et donc, ensemble, les professionnels des médias, nous allons chercher comment on doit, une fois de plus, honorer ce qu'on appelle ces martyrs exactement de la liberté de la presse. On retient 22 journalistes assassinés, 22 jours d'activisme, lancés également avec 20 des médias. CCTV également a été répertoriée parmi les médias qui feront partie de cette campagne. Qui sera lancée ? Qui sera, non, qui a été lancée depuis le 20 juillet. Le 22 juillet. La date qu'on aura également la célébration de la journée nationale de la presse, mais dont les activités vont très bien commencer à partir du mois d'août. Il y aura conférences à télé, mais aussi un plaidoyer, sitting sur les places publiques, toucher les autorités, tant gouvernementales, mais aussi parlementaires, pour qu'on puisse reconnaître les 22 journalistes assassinés comme des martyrs de la liberté de la presse. Voilà. Éric Tchiswaka. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Je tiens à saluer la population congolaise qui nous suit des partout. La première institution, le président de notre grande formation politique, l'AFDC, professeur Maudès-Bahati. Je tiens aussi à saluer mes co-débataires ici sur ces plateaux, avec qui nous allons partager des réflexions ensemble pour aider la République démocratique du Congo à évoluer. Vous savez bien que notre formation politique, puisque j'appartiens à cette formation, et vous permettez-moi... Mais si, 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 ce n'est pas les partis politiques, si vous êtes là comme analyste. Évidemment, mais je crois que mon ami qui est à côté de moi, il a quand même déploré certains injustices. Il faillait aussi que je puisse emboîter les pas aussi, puisque c'est vraiment un peu ça, c'est un peu comme un petit biscuit. Et puis, nous continuons à subir de l'injustice au sein de notre formation politique, suite aux proies politiques que nous avons. Alors, nous demandons à ce que l'intelligence du président de la République puisse primer, enfin, d'éviter qu'il y ait des frustrations, et que ça puisse créer des tensions au sein de cette grande famille qui est l'Union sacrée. Ça nous permettrait de pouvoir évoluer. Donc, je crois bien qu'avec les thématiques que vous avez évoquées ici, nous allons mettre en place nos intelligences pour apporter, je dirais ici, des solutions pour attaquer la population, puisque ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous faisons chaque jour, c'est réfléchir, et réfléchir, mettre des stratégies, des mécanismes pouvant permettre à ce que la République démocratique du Grand puisse avancer. Je tiens à vous remercier pour cette invitation. Voilà. Justement, par rapport aux frustrations dont vous dénoncez, c'est-à-dire quoi ? Les déclarations qui fusent des personnes au point du pays, AFDC Boukavou, AFDC Norkivou, qui réclament les postes, c'est ça ? C'est bien coordonné, ça vient de la hiérarchie. Non, ce n'est pas la hiérarchie qui a demandé que cela soit fait. C'est nos fédérations, c'est nos cadres, nos militants qui ne sont pas d'accord avec ce qui a été fait. Vous savez que les principes... Des façons isolées. Je dirais, oui, je dirais, c'est comme ça que ça s'est fait, puisque quand l'IDPS, certains réclament et disent qu'ils sont de la base et que la base prime, pourquoi ça ne pose pas un problème ? Et quand c'est l'AFDC, nos fédérations, qui revendiquent ce qui est de droit, alors que le principe a été clarifié, clair, vous avez dit député, vous devriez avoir un ministère, l'AFDC a 40 députés... Mais il faut le faire à l'interne, c'est le... Écoutez, nous, nous avions... Il y a des personnes qui chapeautent, qui vont emmener des problèmes au niveau de la plateforme. Oui, l'AFDC bat, il ne décide pas celle au sein de l'AFDC. Il fait partie de... C'est le cofondateur du parti. Il y a plusieurs cofondataires. C'est vrai qu'à l'interne, il y a des discussions, des échanges. Mais nos fédérations, la population, nos militants veulent aussi en savoir un peu plus, puisqu'eux, ils se disent, voilà les principes qui étaient mis en place, qu'est-ce qui n'a pas été respecté... Mais pas dans les médias, quand même. Non, mais ce n'est pas dans les désordres. C'est une réclamation démocratique et c'est juste. Il faille maintenant l'intervention stratégique du président pour éviter cela. Ce n'est pas simplement l'AFDC qui réclame aussi. Allez-y au sein du MLC pour réclamer, puisqu'il y a aussi violation des principes. Allez-y avec M. Eliezer, en termes aussi, qui, lui, s'est vie à être isolé, alors que le principe était clair, je viens de l'évoquer, il a 13 députés, il devrait au moins avoir un ministère. Donc tout ça, ça laisse à désirer, et c'est pourquoi nous voulions à ce que le président de la République, la grande institution, déjouer à la sagesse pour que cette frustration ne puisse pas léser les partenaires politiques. Pour y voir certaines choses, c'est ça. Évidemment, nous sommes en politique, et en politique, le pouvoir politique compte, les rapports de force comptent, c'est une réclamation juste, et c'est un droit, et un droit, ça ne se discute pas. Merci, Eric Chiswaka. Ben KMB, bonjour. Bonjour, Gisele, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que je salue aussi John Kabeza, j'ai salué Chiswaka, avec qui nous allons échanger sur ce plateau. J'espère qu'on va aider l'opinion à éclairer les ondes d'ombre. Alors, nous commençons avec le sujet qui est encore à chaud ce matin. C'est l'annonce de l'ouverture du procès contre Kornay-Nanga et ses complices. John Kabeza, comment est-ce que vous avez accueilli ce communiqué ? C'est à travers un communiqué qu'on a eu cette information, le communiqué du ministre de la Justice, Constant Mouta. Merci beaucoup, chère Gisèle. Dès l'annonce exactement de cette également grande nouvelle, que je trouve une ouverture à la fois vers la vérité, mais également vers le respect de ce qui sait exactement la République. Donc, ça a été d'abord bien accueilli, mais je me dis, ça devait être procès Nanga et ses complices, ou également devait nommer, juste pour dire procès Nanga, parce que je sais, nous sommes dans une phase préjudictionnelle, comme on le dit pour l'instant, avec tout ce qui sera lancé comme l'instruction, on commence sans l'acteur principal qu'on appelle, une fois de plus, Kornay-Nanga. La portée exactement de cette convocation ou également de cette ouverture de procès a une valeur plus ou moins pédagogique, à mon humble avis. La valeur pédagogique également de ces procès, c'est d'abord de voir comment, une fois de plus, les actes devaient, de manière assez claire, d'être répandus, ou une fois de plus, d'être jugés sur ces. D'une manière ou d'une autre, on ne pouvait pas aller par quatre chemins, on devait voir chaque acte posée contre la République mérite une fois de plus d'être sanctionnée sur ces. Pour moi, c'est également un avis assez pédagogique pour donner le message à tous les compatriotes qui vont conspirer contre la République, qui vont mêler des activités qu'on appelle subversives, ou également des tentatives de déstabilisation des institutions, qu'à chaque action, il y aura une réaction. Ça va servir des leçons pour les autres. Ça va servir non seulement des leçons, ça va, une fois de plus, dissuader. Tout pourrait exactement tenter avec ces armes. C'est-à-dire que les gens auront peur ? C'est-à-dire que si vous allez, vous prenez les armes, il y aura un procès ? C'est par coutumant ça ? Je l'ai dit exactement avec la République, il ne faut pas badiner. La République reste notre mère nourricière. On ne doit pas commencer à se réveiller un bon matin, on prend les armes, on fait tout ce qu'on pourrait faire, même si on doit se le dire, nous avons, nous gissons de ce qu'on appelle, une fois de plus, de l'article 23 de la Constitution, parlant de notre droit lié à la liberté d'expression, philosophique, même politique, d'exprimer nos convictions. Mais on doit refuser à ce qu'on appelle qu'il y ait un groupe d'individus qui pourrait prendre ou tenter de prendre le pouvoir par les voies des armes. On a dit cela, l'article 63 et également 64, mais aussi empêché de faire voir la configuration même de l'AFC M23. Cela jette aujourd'hui une grande confusion dans l'opinion pour voir une fois de plus, au lieu même de qualifier ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda, c'est une guerre d'agression qui voulait être maquillée par le M23. Mais au moment où on réfléchissait sur le M23, il y a l'AFC, également l'alliance Fleuve Congo, qui vient encore s'ajouter. Et aujourd'hui, en mécanisme de réqualification de ces actes, le Rwanda nous parle également, c'est une guerre congolaise, et de l'autre côté, on parle... Nous sommes dans le procès, alors... Il faudra qu'il y ait un procès. On n'a rien contre le Corneille Nanga, mais il faudra s'attaquer exactement à ces actes. Non, on a quelque chose contre lui, parce que... Non, j'ai dit que cela ne puisse pas donner un acharnement contre la personne des Nanga. Mais on s'attaque contre les actes, les intentions, et même les combats des Nanga. Merci. Alors, j'ai retenu que vous avez dit que ça permettra de dissuader. Est-ce qu'Éric Tchiswaka, là où Corneille Nanga est, parce qu'il est là en train de continuer avec ses actes, ça va bouger ? On aura un changement ? Il va peut-être déposer des armes après ce procès ou comment ? Je crois que nous avons assisté dans ces pays à plusieurs procès. Moi, le problème, ce n'est pas le procès que vous devriez assister, mais beaucoup plus l'applicabilité. C'est là où ça pose problème en réplique démocratique du Congo. Et nous savons par quelle voie Nanga est passée. Nous savons qui est derrière Corneille Nanga, et comme nous savons qui est derrière les 1.23. C'est vrai qu'il serait condamné sans être présent pour que celui-ci puisse éclairer aussi l'opinion. C'est légal, c'est la base illégale. Je ne sais pas si cela s'avère être légal, puisqu'il n'est pas physiquement présent pour qu'il soit écouté, comme tout Congolais. Il faudrait dire ici que Nanga est un Congolais qui a pris les armes pour une sorte de réclamation de ses propres intérêts. Ça n'a rien à voir avec les intérêts de la République, et ça, il faudrait les souligner. Mais mon problème n'est pas que le procès. Le procès, c'est vrai, c'est Nanga qu'on parle, mais on connaît que ce Nanga, aujourd'hui, a créé ce regroupement de rebelles, mais au-delà des Nanga, physiquement, il y a des Nanga qui existent dans les institutions, il y a des Nanga qui sont dans l'armée, qui continuent à opérer d'une manière stratégique. On peut aujourd'hui dire que nous condamnons Nanga à une peine de mort, certainement. Je crois qu'on avait déjà mis en place cette politique-là pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont de mèche avec les criminels. Mais est-ce que cela mettrait fin à l'avancée stratégique et politique de ce que Nanga a mis en place ? C'est ça même, ce qui est important. Vous savez, il y a un problème dans ces pays. C'est un problème, je l'ai toujours dit, c'est vrai, de la planification organisée, dirigée, les contrôlés, et la finalité, c'est la sanction. Nous tâtonnons, et c'est ce qui, moi, me dérange beaucoup. Vous savez, la sanction, il faudrait aller avec ça jusqu'à la fin. Et lorsqu'on met des enquêtes, il faudrait que ces enquêtes puissent aboutir à une finalité. Je prendrais le cas ici de certains détournements qu'on aurait appris. Il y a des procès que nous avons assistés à cela. Et qu'est-ce que cela a pu produire en termes de résultats ? C'est-à-dire quoi ? Il faut d'abord qu'on finit avec des procès qui sont en cours avant d'attaquer un autre problème. Non, on ne répète pas un peu, on peut suivre deux lièvres à la fois comme vous voulez. Mais mon problème, c'est la finalité des enquêtes, la finalité de la sanction. Moi, je voudrais voir des gens qui ont été interpellés, qui ont été cités dans les détournements, qui sont dans, comment dirais-je, qui ont pris les armes pour faire la guerre à la République démocratique, qui ont été arrêtés, condamnés. C'est ce que je voudrais voir. Je ne voudrais pas qu'on organise un théâtre, etc. Et puis par la suite, il n'y a que... Ce n'est pas ce que nous voulions. Nous savons aussi que, je l'ai dit tantôt ici, Nanga n'est pas seul, il est soutenu par certains partenaires, il est soutenu par une partie de la communauté internationale. Nanga collabore avec l'M23, nous savons la politique machiavélique stratégique qui a été mise en place. Et donc, il faille à la République démocratique du Congo de prendre des décisions. Nous subissons cette injustice, cette immédiation à chaque moment qu'on attaque nos frères à l'Est, on récupère des territoires, etc. Et donc, il faille que nous puissions agir. C'est vrai, le procès, il n'est pas là, nous allons les condamner. Mais est-ce qu'après la condamnation, ça c'est la question que je suis en train de me poser, comme tout Congolais, est-ce qu'après la condamnation, ça fait repère aux autres ? Je ne crois pas, ça pourrait peut-être être, comment dirais-je, une petite, comment on dit ça ? Une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne va pas apporter une solution. Mais la solution, c'est que moi, je demande au président de la République la rigueur, la sanction. Nous devrions voir des gens être arrêtés. Mais c'est une démarche, vous arrivez à la sanction. Peut-être qu'il sera condamné, après il sera poursuivi pour crime de guerre. Moi, je dirais que, avant de parler procès Nanga, que ceux qui sont physiquement ici, qui sont cités dans ces genres de choses, ils doivent être condamnés, ils doivent être arrêtés, et la peine de mort doit être appliquée. Vous connaissez les dossiers Nanga Chouchou, où nous en sommes, ou jusqu'à aujourd'hui, les dossiers Nanga Chouchou ? Ah, c'est une question que nous nous posons. Au-delà de ça, nous avons vu quelqu'un qui aurait été interpellé, qui a même parlé... Nous allons l'arriver, Eric Kouba, Eric Kouba. Et c'est lui qui avait été... Adarès à l'arrivée. Évidemment. Mais ça produit quoi, tout ça ? Donc, moi, j'ai besoin des résultats, et l'État, comme vous voulez, doit, comment dirais-je, mettre une sorte de pression, doit agir avec véracité, avec rigueur. Il ne doit pas avoir... L'État n'a pas de cœur. Pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de la souveraineté de l'État, on n'a pas de cœur dans cette matière-là. Quand quelqu'un est cité, et qu'il y a des indices de quipabilité à sa charge, on l'arrête, et puis on dit les droits. C'est ce que nous... Je vais revenir avec vous, avec le dossier Eric Kouba, parce que vous l'avez évoqué. Ben K.M.B. Certaines personnes estiment qu'il aurait fallu qu'on puisse d'abord les prendre sur place, comme l'a aussi évoqué Eric Chiswaka. D'autres personnes même parlent du populisme, du côté des ministres de la Justice, Constant Moutama, qui s'élancent certaines opinions. Il est dans tous les fronts. Merci beaucoup pour cette question. Je vais directement parler du ministre, parce que vous les citez énormément. Ce n'est pas ce que les gens rencontrent, c'est ce que les gens voient, en fait. Vous savez, aujourd'hui, plus d'un Congolais savent que ce gouvernement ne mettra pas longtemps, vie, les guerres qu'il y a au sein de la famille politique, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ça peut s'arranger aussi. On a l'impression... Ça peut s'arranger, c'est-à-dire... Non, c'est-à-dire... On peut mettre de l'ordre et puis cheminer ensemble. Je vous dis que c'est compliqué, qu'il y ait des conciliables au niveau de la famille politique du chef d'État. C'est très compliqué. Alors, aujourd'hui, quand on voit ce que Constant Moutama fait, d'abord, je ne suis pas un praticien du droit, mais je me pose beaucoup de questions. Depuis quand les cabinets ou sinon les ministres de la justice communiquent sur l'ouverture des procès ? La dernière question que je me pose, on a eu beaucoup de procès ici à l'époque, Vital, Camer, tout ce que vous voulez, je n'ai jamais vu Mme Rose Moutama faire une communication pour annoncer l'ouverture d'un procès. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons l'impression parce que, jusqu'à là, je n'ai vu aucun arrêté ou des instructions des circulaires venant des ministres de la justice à part les communiqués. Il en signe matin, midi soir. Ça veut dire qu'il vous prend des communiqués qui touchent à l'opinion facilement. Vous avez ces bandes de rôles partout ici, sans impimité, tout ce qu'il voulait. J'ai comme l'impression qu'il investit sur sa notoriété pour des fins politiques. Et pourtant, on lui a remis l'appareil de la justice qui est très malade, qui est le chef de l'État d'Écrivain et qu'il faudrait rélever. Mais cette question de Corneille Nanga, c'est quand même à s'annuler lorsqu'on sait que nos compatriotes meurent à l'Est. Je suis d'accord avec ce qu'a dit John Kabeza. Un rôle pédagogique, c'est bien beau, mais la justice n'a pas que ça comme rôle. C'est-à-dire que la justice non seulement on sanctionne celui qui a commis l'infraction, mais on doit rétablir les gens qui sont préjudiciés dans l'air droit. Aujourd'hui, on va condamner Nanga par défaut. Ça dit qu'aujourd'hui, parce que Nanga ne sera pas là, il n'épigera pas sa peine. C'est-à-dire, c'est pour intimider ceux qui vont s'en aller dans cette route. Mais après... Mais les jugements par défaut existent. Non, non, les préjudices causés, la justice doit les réparer. Tout à fait. Comment la justice va les réparer ? C'est pas ce qui intéresse les communes aujourd'hui. C'est-à-dire quoi, les victimes ? Ça veut dire que moi et vous, on va se réjouir parce qu'il y a un procès qui s'ouvre où on va condamner la personne par défaut. Qui vous dit que dans ce procès, il y aura le temps ? Qui a d'abord à commencer l'instruction en secret avant d'amener au niveau du juge, trouver le juge naturel ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va ouvrir un procès où il n'y aura personne, même pas des témoins. C'est-à-dire qu'on aura tout simplement un procès qui s'ouvre, celui qui est accusé ne sera pas là-bas et puis on va dire les droits et puis on va le sanctionner. On va dire il est sanctionné de peine de mort et tout ce que vous voulez. Mais qui ne sait pas que Nanga ne foulera jamais le sol de la RDC sauf en cas des deux possibilités. Soit il est un dialogue, soit il est arrêté. Qui ne foulera pas le sol de Kinshasa ? Si ça ne marche pas avec ce qu'il fait avec la RDC, il ira en exil. Et si ça marche, il y aura un dialogue, il va revenir. Il reviendra un roi ici en RDC. Combien il faudra il y a des gens qui se sont révélés contre les régimes en place et qui sont revenus aujourd'hui. On a eu des gens, certains qui sont aujourd'hui généraux, à l'époque, ils ont tenté de faire des coups d'État. Aujourd'hui, ils sont revenus avec pompe. Certains étaient à Makala, certains étaient en exil. Ça veut dire que ces procès-là, pour la consommation cosmétique, je suis d'accord, mais après, dans les fonds, ça n'est pas rien. Est-ce que les gens, les familles qui ont subi des pertes parce qu'ils n'ont appris les armes, seront-elles rétablies dans leurs droits ? Est-ce qu'il y aura dommages et intérêts pour ces familles ? Parce qu'il y a procès. Ça doit s'en suivre. On ne doit pas faire un procès à sens cynique, donc on ouvre un procès, tout simplement pour qu'on en ait. Après, les gens qui ont subi des préjudices ne sont pas rétablis dans leurs droits. Ça nous aide à quoi ? On avance à quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quitté l'injustice malade, on ajoute encore une autre épidémie, c'est cette façon de rendre tout spectaculaire. Vous savez, aujourd'hui, ça fait couler de l'encre de salive avec les églises. On touche à tout. On n'a pas concité. J'aurais voulu, moi, qu'on convoque ne serait-ce que les pères fondateurs de l'église, réfléchir avec eux. Parce que même ces églises-là, ils ont des règlements, ils ont des lois. Peut-être qu'ils s'ouvrent d'application. Aujourd'hui, on en pense un peu tout. Ça veut dire que moi, j'ai comme l'impression que les ministres investissent sur sa notoriété pour des fins politiques. Mais ils l'ont pris. Vous n'êtes pas d'accord avec cette démarche du procès, alors qu'est-ce que vous proposez à la place par rapport à ce que fait Nanga là-bas ? Madame, ce n'est même pas me demander une proposition. Même si on condamne Nanga, tout à fait parce que les congolaires continuent à mourir. Qu'est-ce que vous voulez que je demande à ce gouvernement, madame ? Qu'est-ce qu'on peut bien demander à ce gouvernement ? Vous n'allez pas me dire ici si on condamne Nanga ici, je sais que ce serait la peine de mort. Si on condamne Nanga, qu'est-ce qui va arriver ? Est-ce que l'AFC va cesser d'avancer ? L'AFC va cesser de tuer ? Ça peut être le cas. La solution, c'est là. C'est là qu'il faut aller chercher la solution. Il faudrait arrêter cette hémorragie. C'est ce qu'on allait attendre. Et nous, nous donner de la consommation cosmétique. Écoutez, le gouvernement se déploie, vous voyez, les procès, tout ça. Mais ça nous avance à quoi ? Eric Kouba fait des révélations ici. Qu'est-ce que ça produit ? Ça n'est pas été la justice. C'est-à-dire qu'on doit poursuivre les gens qu'Eric avait cités. Parce qu'il avait cité des gens qui sont derrière contre l'armée. Il avait cité normalement l'ancien président, José Paul Vila. C'est-à-dire que, madame, la reste publique est dans la rive. Parce qu'on a vu ici les autorités citer même, répandre les propos d'Eric Kouba. Mais ça nous amène à quoi ? S'ils sont sincères, pourquoi ils ont divulgué cette vidéo ? D'abord, si c'était sincère, on pouvait aujourd'hui prendre les éléments qu'Eric Kouba donnait à la justice et utiliser ça pour un procès, par exemple. Mais on n'a rien fait aujourd'hui, Eric Kouba est là, assis calmement, et puis il n'y a rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrête avec les spectacles. Les comolais n'ont plus besoin des effets cosmétiques. Les comolais veulent voir l'impact réel de ce qu'on fait, ce qu'on prend comme un changement. Mais attendons voir, peut-être que ça va aboutir à autre chose, peut-être que ça va... Attendons voir... Bon, on accorde les bénéfices du doute, on n'est pas rien pour attendre, on va voir, on va y vendre sur ce plateau. Eh bien, vous nous direz ce que vous avez vu de ces postes. Voilà. Prenons un autre sujet, c'est la révocation, oui. La révocation, bien sûr, juste pour chiter, on est tous d'accord, on doit éviter un peu du spectacle, comme je l'ai dit. Quand on dit une fonction pédagogique d'un procès, c'est permettre aussi à ceux qui nous regardent de l'extérieur de juger notre sérieux par rapport à la res public, si je pourrais le dire. Moi, mon inquiétude ici, c'est par rapport à l'efficacité même de l'action qui sera menée contre Nanga. Mais dans le fond, je dois le dire une fois de plus, c'est bien d'annoncer, c'est bien également d'apprendre aux autres qu'on ne peut pas une fois de plus s'attaquer à la République. Mais dans ce que Nanga dit, dans ce que Nanga fait, il y a une partie des compatriotes qui peut-être qui se retrouvent sur scène. Parce que je n'aimerais pas d'une manière ou d'une autre que le procès annoncé, si je l'ai dit, le procès Nanga est ses complices ou le procès Nanga ? Et ses complices. Et ses complices. On n'a pas donné cette précision-là. Si, si, il y a la précision. Vous avez communiqué, il y a cette précision. On a commencé à nuancer. On connaît ce qui se passe dans ce pays, Maman. Je l'ai dit d'une manière d'une autre. Je n'aimerais pas que le procès Nanga finisse comme le procès, l'évolution du procès Malanga. Voilà. Et encore après... Ce n'est pas encore fini, Malanga. Non, j'ai dit, l'entame et de même les péripéties. Vous sentez que c'est un procès qui va nous prendre du temps, mais dans le fond, on ne touche pas ce qu'il faut. Il y a un problème lié exactement à l'administration et tout. Et je ne veux pas aussi que ce procès arrive comme le procès Mokongu Bila. Vous le connaissez, en fait, l'affaire de Mokongu Bila. Et après, on dit, on pardonne la République, on avait commis les erreurs de gauche à droite. Nanga, c'est notre compatriote. On ne doit pas oublier que non, c'est notre frère. Mais pour l'instant, qui s'est égaré pour des raisons carrément, il a souvi, il veut faire ce qu'il pouvait faire. Je suis une fois de plus membre de la société civile. Je me pose aujourd'hui la question, Nanga pouvait être une référence en Afrique en matière des élections, en termes d'organisation. On est dans le mécanisme même de la réqualification des qualités, des missions d'observation et tout. Nanga, c'était une fierté. Mais malheureusement, la même personne qui devait faire la fierté de la RGC s'est transformée pour aller de l'autre côté. Mais le souci est quoi ? Avec également notre frère et ami, aujourd'hui, ministre d'État, Constant Moutamba, nous aimerons voir Ben l'a dit ici, la justice est malade. On l'a suivi, non ? Il a dit la justice est malade et il a regroupé ça qu'ici lors d'une vidéo sur ces... Comme on a dit, la justice a au moins trois fonctions. Non seulement sanctionner les actes, apprendre les comportements des certains individus dans la société, régler les conflits ou ne pas dire rétablir d'une manière ou d'une autre. On attendra voir. Je n'aimerais pas qu'on trouve les rififis dans le média, qu'on trouve un feuilleton qui va nous prendre du temps avec beaucoup d'épisodes et à l'instant on va pouvoir se laisser. Alors, la révocation de Jean Bosco-Bahala, le coordonnateur du programme PDDRCS. Là, Eric, tu sauras, vous avez la parole. Il fallait le faire, hein ? Après la mission controversée au niveau de Kampala en Ouganda, alors que les chefs de l'État n'est pas dans la démarche de négocier avec les rebelles. Mais voilà. D'accord. Je voudrais ajouter un petit peu par rapport à ce qu'on vient de dire tantôt là. Ce n'est pas la première fois que nous avons des procès pédagogiques qui n'ont rien abouti. Je le savais. Alors, je crois que les Congolais n'ont pas besoin de ces spectacles-là encore une fois de plus. On a eu des procès sans jour et tout ce que vous savez et la suite sans suite. Donc, il faut qu'il y ait un peu de, comment dirais-je, qu'on arrête avec ce genre de théâtre. La réplique n'a pas besoin de ça. La réplique a besoin des réalités. La réplique a besoin de voir les choses au marché. Alors... C'est-à-dire des réalités. J'avais même oublié par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure là au sujet de gens qui sont ici à Kine, qui sont en connuance avec le rébel. Oui. C'est-à-dire quoi ? On doit creuser sur, par exemple, le propos des maux qui avaient dit quitter les groupes armés, chercher ces personnes-là. Évidemment. En une minute. Mais oui, je crois qu'il faudrait partir en mettant toutes ces stratégies. C'est très capital, c'est très important. Vous savez aujourd'hui, c'est que nous assistons aujourd'hui avec le M23, avec tout ce qu'il y a ici. Ça permet à ce que la réplique ne puisse pas avancer. Et je vais simplement vous rappeler les discours de Paul Kagame qui a dit pour faire la guerre avec le RDC, nous ne pouvons pas être... nous n'allions pas arriver sur les territoires congolais. Et à partir de là, nous pouvons faire la guerre. Trahison. Ça veut simplement dire... Ça voulait dire que j'ai mes yeux et mes oreilles là-bas, je suis capable de tout faire. C'est simple. On peut simplement comprendre l'affaire. On sait. Il y a une sorte de complicité. Le traîtrisme est vraiment avancé. C'est ce que j'ai dit. Ça ne permettrait pas à la réplique d'avancer. Il faut une politique stratégique pour essayer de répertorier tous ces traîtres, répertorier toutes ces personnes qui sont de mèche avec l'M23, qui sont en train d'influencer d'une manière stratégique. Et ces gens-là existent dans l'armée, dans la politique. Ils ont de millions et des milliards de dollars. Ils sont là. Ces gens-là existent. Il faille que des enquêtes soient menées stratégiques. On peut voir ces gens-là et on peut trouver une sorte de solution. Et si nous sommes capables d'arrêter cette hémorragie-là, je crois que pour déclarer la guerre avec le Rwanda, ça ne va même pas demander 24 heures. On peut le faire. On peut s'attaquer. C'est la raison pour laquelle vous voyez, le président Tshisekine est en difficulté de déclarer la guerre avec le Rwanda. Puisqu'il sait que s'il déclare la guerre avec le Rwanda, lui-même est avec les Rwandais congolais ici. Des traîtres. Évidemment. Et donc, ça veut dire, il se sent en difficulté, en insécurité. Et c'est pourquoi il doit être entouré par des personnes intelligentes, des personnes qui ont de la matière, des personnes qui sont des patriotes, qui aiment ces pays, qui veulent accompagner ces pays. Voilà. Et donc, même par rapport à la révocation et tout ça là. Vous savez, les chefs de l'État étaient clairs, étaient d'accord. Ils étaient précis. Ils disent qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne vont pas négocier avec l'1-23 parce que c'est un coquille vide. Ils savent que c'est Kagame qui est en train d'arranger, de mettre sa politique machiavélique pour détruire la république démocratique. Ils savent que le Kagame est influencé par une partie de la communauté internationale. Ils savent que cette guerre que nous subissons, ce n'est pas l'1-23, c'est Paul Kagame. Il était clair. Alors, pourquoi des renos négocient avec Paul Kagame ? Alors que tout a été clair. Nous avons accepté les négociations autant de fois. Vous allez vous rappeler ces échanges avec l'EAC, etc., au Kenya, en Afrique du Sud, tout ce que nous avions fait pour chercher à mettre la paix, pour trouver des résolutions, tout ce que le chef de l'État met comme stratégie avec Paul Kagame à l'époque lorsqu'il est devenu président de la république pour collaborer les coopérations économiques, etc. Tout ça pour chercher qu'on ne puisse pas tuer les Congolais, qu'on ne le passe pas derrière le dos de la couillère pour exploiter nos minérés. Mais Paul Kagame nous a joué ce qu'on dit les dedos de la farce. Il a été comme un comédien. Il a continué à opérer d'une manière calamiteuse, d'une manière stratégique, d'une manière machiavélique. Et donc, pourquoi devons-nous le faire ? Et donc, le monsieur qui a été révoqué, c'est puisqu'il n'a pas tempéré à la logique du président de la république, il est allé outre, c'est-à-dire il s'est impliqué dans, je ne sais pas moi et quelle mouche qu'il a piqué pour accepter d'une manière, je ne sais pas comment les dire, accepter de négocier avec les chefs des diables, comment dirais-je, avec les M23. Le président de la république a trouvé ça comme une sorte d'une subordination, si je vais le dire ainsi. Et donc, je crois qu'il a trouvé important de pouvoir le mettre à côté. Nous pensons qu'il doit aussi être interpellé, la personne en question, et qu'il puisse mettre au vu de tous, c'est-à-dire ce qu'il a poussé des pouvoirs. Mais il a fait un tweet sur Nihon, tout ce qui s'est passé, que l'État a pris une autre mission pour les enfants libérés des LR1. Est-ce que vous avez suivi les déclarations, le briefing de Patrick Bouya, il était clair, il a dit, au-delà de la mission qui lui avait été conférée, il est allé outre, c'est-à-dire qu'il a dépassé des limites. J'ai suivi. C'est comme ça que ça fait dire à d'autres personnes qu'il a été piégé en se retrouvant peut-être avec les M23. Est-ce que vous pensez de cela ? Merci beaucoup pour la question. D'abord, j'aimerais ici relever un fait parce que c'est quand même aberrant, madame, qu'aujourd'hui, une personne reconnue qui travaille à NRDC, qui est nommée dans la première institution à NRDC, fasse un déplacement, aller négocier, engager la République démocratique du Congo sans pourtant avoir un mandat. On réunit d'abord ce déplacement, on ignore tout, quelques minutes après il y a des démentis, après, il y a l'ordre de démission qui circule pour vous dire que cette personne a déplacé et il y a eu une ordre de démission formelle. Pourvu que ça soit aussi authentique. Je me limite là parce que ça existe. Il y a les sauts. Après, je ne vais pas venir me démentir de ces documents. Je m'en tiens au fait. La véracité, on en parlera après. On s'en sait d'abord au fait. Il y a un document qui circule qui vous dit que c'est l'ordre de démission. Je n'ai pas entendu les services habilités faire un démentis tant à ceux. Ils se sont limités à dire tout simplement qu'il n'y a pas une négociation. Alors, cette personne vous dit qu'il est allé là-bas pour réclamer les Congolais qui sont arrêtés. Quelque chose comme ça. Les enfants ont libéré. Oui, les enfants, des choses comme ça qui sont très flous. Depuis quand lui engage, ils gèrent un programme de démobilisation, réinsertion, tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est ça son travail ? Oui, les enfants libérés. allez les chercher. C'est ça son travail comme coordonnaté. Allez les gens, c'est pas de les chercher. À moins qu'on y revienne encore sur la mission de ces programmes. À ce que je sache, c'est que s'il y a des gens qui acceptent de déposer les armes, on les récupère là-bas. Ou soit on peut, on peut aujourd'hui aller vers les gens pour les demander, écoutez, il faut déposer. Mais on ne va pas dans, on peut appeler ça qu'un ennemi. On n'y va pas comme ça, madame. Quand on est à guerre, aujourd'hui même dans nos quartiers, quand cette personne et l'autre personne ne s'entendent pas, les enfants n'y vont pas. On n'y va pas comme ça. Il fait un déplacement après le gouvernement d'Ignette. On se limite là. On ne va pas dire ici parce que ça nous permet, ça nous laisse les espaces. Parce qu'aujourd'hui, la nature horaire est vide. Ça nous laisse l'occasion de s'y putésir son déplacement. Il n'y a pas plus tard que je crois deux ou trois semaines on en parlait déjà ici, le ministre des Affaires étrangères qui a fait ses déplacements, qu'on a réuni encore. Vous imaginez un peu, on a dit qu'il n'était pas là-bas pour aller négocier. C'est le ministre des Affaires étrangères rwandais qui a voulu faire l'indibèse, tout ce qu'il voulait. Mais comment aujourd'hui les Congolais sont surpris à chaque fois qu'il y a un citoyen qui engage l'État qui fait un mouvement ? C'est-à-dire que même au niveau de l'État, on ne contrôle pas les gens. C'est-à-dire que même l'État est faible. Il peut désorienter sa mission. Non, 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 c'est-à-dire comment on fait un entraîneur pour gagner un match, il tient compte de son casting. On sait que tel joueur, ça ne marchera pas. Il ne faut pas le mettre. À chaque fois qu'un entraîneur vous place un joueur et que ce joueur joue très mal, nous tous que nous disons. Ça veut dire que c'est la faute à l'entraîneur. Pourquoi il a fait ses choix ? Ça veut dire que pourquoi tous les gens sur lesquels les chefs d'État portent sont dévoulés, sont dévoulés, sont dévoulés, sont des gens qui trahissent sa volonté ? Et pourquoi il n'y prend garde ? Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à aller à l'encontre de sa vision. Mais là, il est révoqué de ses services. Ce n'est pas ce qui... Ça dit qu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est dit là-bas, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été signées, est-ce qu'ils ont conclu des choses ensemble, mais la sanction, c'est la révocation. Après, les communes n'ont pas l'information. Il va donner l'explication à 10 nos porte-parole du gouvernement hier, lors du briefing. Non, je vous dis que les commolais vont spéculer. Madame, aujourd'hui, je pense qu'il faille qu'aujourd'hui, les chefs de l'État mettent un peu de rigueur dans son vin. On a comme l'impression que les gens profitent du laxisme du chef de l'État. Ça dit qu'aujourd'hui, le chef de l'État est trop observateur, même qu'on danse sur son nez. Ça dit qu'aujourd'hui, les chefs de l'État... Mais il est révoqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas observé, on l'a suivi de près, c'est fait juste et voilà la révocation. Ça ne suffit pas. C'est là que les commolais n'ont pas la volonté aussi à 100% de croire à tout ce qui est dit. Madame, nous sommes face à une situation très complexe. Ça veut dire un monsieur qui engage l'État dans des négociations parées, non seulement qu'il est révoqué, mais il doit être déféré devant la justice. Quand on parle de ces fameuses autres trahisons, pourquoi il s'agit seulement des opposants ? Des opposants qui n'ont plus moins d'autres trahisons, pourquoi il ne les vise pas ? Pourquoi on n'occupe pas les Rwanda ? Même ceux qui vous engagent comme ça, dans des négociations, sans l'autorisation de l'État. Au nom de la République. Oh là là ! Merci Ben Kame. John Kabeza. Kabeza, Ouganda. Ouganda, certains parlent d'un piège parce que l'Ouganda a fait un communiqué, a mis dans les médias cette rencontre et c'est comme ça que nos médias aussi ont relayé. L'Ouganda a toujours cité dans le rapport des experts des Nations Unies, en tout cas comme avaient dit des porte-paroleurs du gouvernement. L'Ouganda doit mettre tout au clair par rapport à la relation avec la RDC. Je pense très bien que nous sommes ici également dans un contexte qu'on appelle des mécanismes à la fois de retour de la paix ou également de médiation. Jean Bosco Bahala, on a écouté tout ce qui a été dit sur lui. Les gens ne doivent pas oublier quand même qui est cette personne. C'est un rôné à la matière et une personne qui s'y connaît dans ces domaines. Il était au SESAC aussi. Non seulement le président du SESAC il est passé par là. Malheureusement, il a été aussi trahi ou évoqué par ses compères. Ça c'est une révélation. On avait même cassé son bureau. 2014, c'est-à-dire que Bahala on lui reprochait d'avoir signé exactement un avis de conformité qui n'a pas été séduit sur ses... Mais je reviens en disant ceci. Au regard de ce qui se passe, Jean Bosco Bahala, je répète, Jean Bosco Bahala a été nommé au mois d'octobre pour piloter exactement le programme PDDRCC. C'est-à-dire, si les gens ne comprennent pas, c'est le programme de désarmement, démobilisation et à côté, relèvement communautaire et stabilisation. Avant, on avait Starrec et on avait également PDDRCC. Parmi également ces missions ici, je parle à tous ceux qui connaissent dans le domaine des résolutions et des conflits, ce n'est pas interdit de faire une voie de médiation ou ce qu'on appelle un mouvement de rapprochement pour voir dans le mécanisme qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de ramener une situation X ou Y. On parle ici des enfants ou également des femmes, des LRA. Je l'ai dit, ce n'est pas interdit. Quand on constate, nous sommes ici dans un mécanisme exactement. Si on constate que le mécanisme est une fois de plus bloqué, qu'on puisse se rapprocher, on appelle ça des médiataires de conflits, voir dans la possibilité qu'est-ce qu'on pourrait faire une fois de plus pour voir sur ça. Mais je constate que la mission, à mon humble avis, a été lourde pour Jean-Bosco-Bahal. Ça, c'est une analyse personnelle. A l'espace des huit mois, il fallait démobiliser plus de 150 groupes armés. Vous le savez ? A l'espace exactement tenu, la mission, il fallait désarmer plus de 150 groupes armés. Quelque part ici, je me dis, je ne veux pas aller dans des considérations pour dire qui avait délivré l'OM, c'est-à-dire l'ordre des missions. On a brandi l'ordre des missions antidatées, contestées. Nani a permetté qu'il ordre des missions où ils allaient valider. Alors qu'il dépend de la présidence. Il dépend de la présidence. Mais un élément important que les gens doivent comprendre, dans mon analyse profonde, je l'ai dit, il y a un sang ne va pas, il y a un malaise dans la coordination des PDD-RCC. C'est-à-dire quoi ? L'équipe qui est passée, l'équipe qui a été remplacée par Baal, à mon humble avis, n'a pas laissé la marge facile à Baal. On cite le nom, vous connaissez, je ne vais pas citer, rappeler ici, il y a eu déjà des missives, il y a eu déjà des attaques ou également des confusions sur ces... Mais à mon humble avis, je pense que les chefs de l'État pouvaient, je pourrais également emprunter peut-être ce qu'Ebden a dit, mener encore des enquêtes, attendre peut-être les retours du concerné, qu'on puisse aussi le dissonner. Non, on doit le dissonner. Je dis, Baal ne peut pas rester comme ça. On doit le dissonner. Est-ce qu'il va rentrer ? Pardon ? Est-ce qu'il va rentrer ? Là, maintenant, nous sommes dans un marché. Comment quelqu'un qui pourrait partir s'il n'est plus y revenir ? Et s'il ne veut pas rentrer, permettez-moi, on a la possibilité de lancer ce qu'on appelle une fois de plus un mandat d'arrêt ou également un mandat d'arrêt sur cette personne. C'est comme un mandat, on doit se le dire. Je l'ai dit, c'est-ci, le mécanisme ici, c'est vraiment stratégique en termes de défense et encore le ministre de la Défense. Merci, John Cabez, alors plus que le remords aussi. Il y a une discussion entre lui et le ministre de la Défense. Ça, c'est encore grave, mon humble avis. Dans la mesure, on ne peut pas annoncer de telles choses parce que le programme dépend aussi de la présidence de la République. En somme, on ne peut pas perdre le temps avec ces conflits ici, qu'on puisse tirer les choses au clair. On a besoin de stabiliser cette partie-là, de trouver ce que c'est, comment réinsérer, comment désarmer certains éléments qui dévangent la Fédération. Merci, John Cabez. Alors, une minute à chacun pour conclure. C'est par rapport à... 30 secondes, on a dit tout le monde, Thierry. Par rapport à... Un mot, hein, par rapport à la clôture du séminaire gouvernemental. On a vu les discours des chefs des terres aidés par la première ministre qui a appelé les ministres à faire preuve de pragmatisme et de responsabilité quotidienne. Ils attendent des résultats. Ils ont même appelé au respect du code de la route, éviter ce qu'on voit de la route là avec les autorités. Est-ce qu'après ce séminaire Ben Cayembe, en 30 secondes, on peut s'attendre à des changements, à une nouvelle façon de faire au sein de ce gouvernement, je dis de soumis. Parce qu'il dit que maintenant, on ne peut pas prendre... C'est lui-même qui coordonne tout, ou elle-même, voilà. On peut s'attendre à des changements. On peut espérer. C'est une messe, tout simplement. On a l'habitude d'écouter cette homélie-là. Pessimisme. Je vous dis, madame, c'est quand même ridicule que la première ministre prend la parole pour demander au ministre de ne pas faire montre d'une vie d'opilance devant la population. Parce qu'il sait, en fait, c'était une réponse. Après la nomination, on a trouvé un ministre dans un endroit ici, acheter les champagnes jusqu'à 11 000 dollars. Une nuit, on vous achète la boisson de 11 000 dollars. Et face à tout ça, la première ministre vient pour répondre. Madame, il n'y a rien qui va se faire. D'abord, en termes de cohabitation, c'est compliqué. Vous avez entendu ici qu'il y a les ministres des finances, vous avez l'idée des couacs, là-bas on dit ceci, et puis tout est devenu une guerre médiatique. Vous avez aujourd'hui, je viens communiquer de la société civile, Acage, Lico-Codeb, tout ce que vous voulez, ils demandent la trêve médiatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces règles sont sur les médias. Ça veut dire que même la collaboration, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, l'ordonnance portant, c'est ce qui est plus important, l'ordonnance portant fonctionnement du gouvernement, l'ordonnance qui va donner les attributions à certains ministres, parce que beaucoup de choses qui ont été modifiées aujourd'hui n'ont pas de contenu. Parce qu'on avait les pensées aujourd'hui, on parle de l'éducation nationale, il faudrait qu'on améliore les contenus, vous avez là-bas les numéries qui reviennent avec les pensées et pourtant à l'époque avec Eberra, il y a eu des couades, on doit revenir sur tout ça pour donner les vraies attributions, savoir les limites de tout un chacun, parce qu'on dit que l'IAO engage les gens, au niveau de la DG, il semblerait qu'il a engagé des gens, les ministres des finances disent que c'est Montitel, il n'est pas d'accord, mais on doit régler tous ces problèmes par temps d'une ordonnance, une loi, un sous-bassement pour qu'on respecte enfin l'abonnement chez les institutions. Merci, Eric Tchiswaka. Je crois que ce qui a été fait, ce n'est pas la première fois, formation, renforcement des capacités, tout ce que vous allez dire, je me rappelle avec Iloum Gailoukama, nous en avions aussi assisté. Mais cette fois-ci, vous attendez. Bon, le problème, ce n'est pas la formation, ce n'est pas les renforcements des capacités, nous avons simplement un problème dans notre mode opératoire, c'est la politique de gestion, qui n'est pas suivie de la sanction. Si aujourd'hui, le chef de l'État s'implique pour qu'il y ait la vraie sanction, je crois qu'on ne demanderait pas à un Congolais de jeter ce qu'il tient entre ses mains dans une poubelle à gauche et à droite puisque lui-même sait qu'il ne peut pas jeter les immondices en cours de route, etc. Donc je crois qu'il y a une politique de gestion qui, en tout cas, jusqu'à ce moment, pose un sérieux problème. Je l'ai toujours dit, c'est vrai, nous soutenons le président de la République, mais il faille une sorte de rigueur, il doit accélérer cela parce que je crois que le chef de l'État laisse le temps au temps, il voudrait que les Congolais puissent changer, je ne sais pas moi s'il faudrait encore organiser une sorte de prière encore au Stade de Marti pour que les Congolais changent. Ils ne changeront pas Mouzé quand il est arrivé dans ces pays, vous savez ce qu'il a appliqué. Évidemment, les Congolais ont besoin d'une sanction sévère. Nous n'avons pas, écoutez, les nations qui ont eu ces développements, etc., il y a une sorte d'une politique qui a sanctionné beaucoup de citoyens et ça permet assez que les choses puissent avancer. Si nous attendons assez que, écoutez, Tshisekedi, c'est un homme de cœur, attention, les Congolais n'ont pas besoin d'un Obama au Congo, ils ont besoin d'un Poutine là qui serait là en train d'appliquer la politique de la santé. C'est ce que nous voulons. Si cette politique est appliquée, vous allez voir, les choses vont changer, les ministres vont, ils vont, ils vont, ils vont commencer à décider comment il doit marcher. La population va décider comment elle va marcher. Et je crois que c'est ce qui manque au président. Il ne reste que 3 ans, quelques mois. S'il veut que le jour de chance est possible de changer, je crois qu'il doit l'appliquer. Voilà. Jean Cabessa, 30 secondes. Je suis très content d'écouter également Éric dire. Je crois que les ministres de la FDC ont bien écouté. C'est une évaluation. Évidemment. Je parle de tout le monde. Aujourd'hui, au moins, il est l'église au milieu du village. C'est important de parler de ces séminaires parce que, je dois vous le dire, vous avez senti, depuis qu'on a investi ces gouvernements au mois d'hémé, il y a certains ministres qui sont perdus. Vous ne les sentez pas ? Depuis qu'on a commencé, on sent que c'est comme si certains ministres ne sont pas encore en fonction. C'est-à-dire, il y a eu action, vision, les programmes de sous-minia, les actions qui devaient être menées à côté des résultats. Les nouveaux venus, bien sûr. qui sont revenus au gouvernement là. Je risquerais de citer les notes de certains ministres qui se retrouvent toujours au gouvernement, mais on ne sent rien du tout. Bon, j'ai gardé l'heure, non. Quelque part à côté, j'ai dit, il y a une nuance. J'ai analysé, il y a le bureau Caméry, Caméry de Chulumbay qui avait annoncé lors de la clôture de la session du mois de mars. Il y aura ce qu'on appelle un contrôle rigoué en termes d'efficacité de l'action gouvernementale. On ne va pas le faire. C'est vous qui l'avez annoncé. Et récemment, encore, le professeur J.C. Chulumbay a dit ceci. Face aux responsabilités de la République et ce que le peuple nous attend, il n'y aura pas à déroger parce que le salut du peuple reste la loi suprême. Ça, c'est exactement dit que c'est le professeur Chulumbay qui est le premier vice-président de l'Assemblée. Mais à côté aussi, je vois, parmi les résolutions, il y a 13 résolutions. Si vous allez lire, je crois que vous allez au moins vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle perte totale. mais dans le programme sous-minin, on avait annoncé une évaluation après trois mois. Si vous analysez, on arrive déjà là vers le trimestre. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Mais attendons, il n'y a pas un contre-midi. Pardon ? Quand on va organiser les séminaires, après, il y aura quoi ? On va rendre exactement les résultats. On peut aussi nous dire qu'après les séminaires, on doit faire les mécanismes d'évaluation. Oui, il est dit ça. Il est dit ça, il y aura l'évaluation. Quels sont ces ministres ? On comprend le contenu de ces séminaires pour être appliqués. Mais je le dis, conformément à ce que dit l'esprit des lois également de Montesquieu, ce qu'on appelle le pouvoir devait arrêter le pouvoir. Ce gouvernement ici doit être passé à un contrôle rigoureux du Parlement que les ministres qui ne tiennent pas pourraient également tomber. On reviendra ici dans les comptes de ce qu'on appelle l'action citoyenne. Citer non seulement tel ministre, il y a des ministres des réseaux sociaux, on connaît, il y a des ministres des terrains, il y a des ministres des bio. Les résultats aussi. Les ministres de TikTok, bon, il y en a à vous. Les résultats sur le terrain parce que les peuples, je l'ai dit, c'est le tout dernier mandat du chef de l'État à moins qu'il y ait un changement ou quoi que ce soit. Merci, John Calves. Le peuple ne va pas dans le cas où il y a besoin de la France et de l'État. À mon appareil, il aménagerait et s'améliorait. À mon appareil, il ne faut plus soutenir. C'est ça pour l'occasion. Je ne pense pas que juste après, on va encore interpeller les gens pour dire que vous avez été rigorés dans le kiosque. Nous serons là, on va dire ce qu'il fallait parce que nous sommes les journalistes, nous sommes libres de toute analyse. Cette émission aide beaucoup la nation à moins que vous soyez de mauvaises. Merci, John Kabeza. Merci, Rick Tchiswaka. Merci, Ben KMB. Merci à vous, fidèles, téléspectateurs, auditeurs de magazine Kiosk. Merci à l'équipe technique. Marité Godot, Georges Dubenguet, Alain Kabongo, Fiston Atunga, Onézim Tsingani, José Andia. Merci au coach Doudou Montiri. Heureux anniversaire. C'était hier. Heureux anniversaire. Heureux anniversaire à toi. 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 Sous-titrage MFP.